Bien le bonjour tout le monde, ici Azarat et on se retrouve pour déjà l'épisode 3, je dis pas de conneries, oui oui, l'épisode 3 de State of Decay Breakdown, et c'est reparti pour la suite. Bon, déjà là, je sais que vous l'avez remarqué, j'ai déjà un peu plus la pêche qu'au dernier épisode, je sais pas ce que j'avais au dernier épisode, j'étais vraiment vidé, je sais pas, je sais même pas pourquoi. Bref, on va pas partir dans des explications farfelues, on va continuer tout de suite la partie. Objectif d'aujourd'hui, le camping-car à tout prix. A tout prix, il nous faut ce fucking camping-car pour se barrer d'ici. On est 11 survivants, on a des médicaments à foison, de la bouffe, la bouffe ça va, l'essence, nickel, les munitions, pareil, le seul truc qu'il nous faut c'est du matériel. Du matériel. Et il fait jour, ah, bonne nouvelle. Vidéo de jour. Garder médicaments, on est même en surstock de médicaments. Bon, on en surplut de médicaments, vous y croyez ça ? Eh, on a gagné, c'est bizarre, tiens. On a plus de matériel que la dernière fois, alors est-ce qu'on gagne du matériel ? Non, oh, ça serait bien. Alors, moins 2 rations, ah, moins 11 de matériel, ah non, non, moins 11 de matériel de construction, d'accord. Moins 5 caisses de munitions, plus 2 caisses de médicaments, moins 2 rations quotidiennes de nourriture. La nourriture baisse, mais j'en ai quand même pas mal. En tout cas, maximum de réserve dépassée, ouais, c'est ça. Bon. Alors, il y a encore des choses à faire là-bas, de quoi elle parle ? Alors, demande d'inspection, montée pour mieux voir le danger, ok, ça qu'est-ce que c'est ? Chasse aux zombies, opportunités, ben je crois qu'ils m'avaient rejoint, ah non, c'est ceux qui étaient là-bas, qui m'enjoint, d'accord. J'ai pas trop de missions en cours, apparemment, à part la chasse aux zombies sauvages, une évacuation à faire, mais bon, j'ai suffisamment de monde, carrément, même. Donc, je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur le matériel. Là, je suis à 16, il suffit... Il me suffit juste d'avoir un en plus, un sac de matériel en plus, et je peux utiliser le camping-car. Et franchement, ça serait une libération. What the fuck ? C'était bizarre, c'était bizarre ce qu'il vient de se passer, là. J'avais un zombie, en fait, il avait que les bras et la tête. C'était très étrange. Donc, on va visiter ce petit garage. Il n'y a pas l'air d'y avoir trop de monde, on va en profiter. Juste. J'ai plus d'armes ! J'avais complètement oublié que j'avais pu... Oh putain ! J'avais complètement oublié que je n'avais plus d'armes. Mais quel con ! Oh là là, c'est pas possible. J'ai failli faire une grosse boulette. Malheureusement, la nuit tombe. On n'a vraiment pas de bol. J'ai l'impression que toute la série va se passer de nuit. C'est dingue. C'est dingue. Ah, c'est peut-être parce que je tourne mes vidéos toujours à la même heure. Là, un peu plus tôt que d'habitude. D'habitude, je les tourne la nuit. Donc, je me demande si le jeu ne se cale pas sur le temps réel, en fait. Parce que là, il est quelle heure ? Il est... IRL, il est 17h30. Ouais. Bon. Donc, on va se reprendre. What ? On se fait attaquer. Normal. On va se prendre la petite mâche. Ou la massue. Allez. Soyons fous. On va prendre la massue. Mais genre, ils se ramènent comme ça, les onzons. Heureusement qu'il y a du monde pour protéger. Franchement, on est 11. 11 là-dedans. Alors là, ils peuvent toujours courir, les onzons. Mais what the fuck ? Mais d'où ils sortent, eux, là ? Ils m'ont suivi ? Ils m'ont peut-être suivi. On va essayer de retourner là-bas. Par contre, il y a un zombie qui ne me plaît pas. C'est le plus triste, le truc. On essaie de l'avoir. Ah ! Bon. Je me suis fait un peu infecté. Mais ce n'est pas très, très grave. Je vais vite sortir de la voiture. Oh la mache. J'aime pas le... Eh, c'est horrible, là. Ces zombies-là, ils sont horribles. Le gaz et tout, que ça libère. Bon. Ça, c'est fait. Allez, viens par là. Allez, viens. La massue, un peu plus lent. Mais peut-être un peu plus efficace. Je me le demande. Ouais, ça marche bien. Par contre, il y a du peu. Il y a quand même du monde. Ça traîne. Il y a du monde. Voilà. Donc ça... Il y a que de l'essence. Putain, mais c'est pas vrai. C'est pas ça qu'il me faut. Il me faut du matos, s'il vous plaît. En plus, il n'y a rien dedans. D'accord. Ah, attends. Il dit qu'il y a du matos. C'est bizarre. Alors, ça veut dire, est-ce que je peux faire un avant-poste ? Ce n'est pas une bonne idée. Ce bâtiment est trop petit. Alors, pourquoi il me dit qu'il y a... Oh, mais j'étais déjà passé, en fait, j'ai l'impression. Eh bien, voilà du matériel. C'est parfait. C'est parfait. Qu'est-ce que tu en dis, toi ? Bon, allez, on se casse. Mon taxi ! Il va se calmer, lui. Allez, c'est parti. On va ramener le matos. Et on va pouvoir... En fait, non, c'était le lever du jour, j'ai l'impression. Si c'est le lever du jour... C'est une bonne nouvelle. Pourquoi je ne peux pas sortir le côté, le côté ? Ah non, il y avait la boîte aux lettres, ok. La boîte aux lettres qui gêne. Et voilà ! 31 de matériel. 31 de matériel. On va pouvoir aller au camping-car. Il va falloir y aller, en fait. Il y a du zombie. Il y a du zombie. Alors, je ne sais pas. C'est bizarre, quand même, que je me fasse attaquer. Comme ça. C'est que des zombies militaires, j'ai l'impression. Sauf là-bas, c'est un hurleur. Voilà, nickel. On va se diriger vers... Le camping-car. C'est parti. On va essayer de faire ça vite. C'est l'objectif d'aujourd'hui. Réparer le camping-car. Objectif prioritaire. Les hordes, on s'en fout. Toi, dégage. Alors, est-ce que je me dirige vers la bonne route, là ? Ouais, c'est bon. Je vais pouvoir remonter. Bon. Tout se présente bien. C'est cool. Tout se passe bien pour le moment. Tout se passe pour le mieux. On va pouvoir atteindre la troisième ville. Pardon. Allez. Où est-ce qu'on va ? Ok. Ça me paraît un peu éloigné et isolé. J'aime pas trop ça, mais bon. J'espère qu'on va pas tomber sur du zoom bar de compète. Ça peut être intéressant à fouiller, ici. Oh putain, elle est blindée, la maison. Elle est blindée de zoom bar, la maison. Tiens, je vois une caisse de matériel d'ici, là. Je la vois. Donc, il faudrait retourner un de ces quatre. Wow. Le sol est dangereux, quoi. Le camping-car, là. Il est là-bas. Il est là-bas. Réparer le camping-car. Ça, c'est vrai. On va devoir nettoyer, désinfecter, tout ça. Ah là là. Consulter donc les bases. Avant, il n'y avait besoin que de le réparer. Réparer le moteur, du coup, un peu de matériel. Mais apparemment, ça a changé. Apparemment, là, il faut plus de trucs, quand même. Oh, pas assez d'essence. Alors, faire le plein du camping-car. Il va falloir faire plusieurs trucs. Alors déjà, je crois que je peux le désinfecter. Alors, il faut faire le désinfecter et faire le plein. Bon, on va lancer la désinfection. Il y en a pour 15 minutes. Là, il y a de l'essence. Je le sais de récupérer quand. Sans affoler les zombies. Ici, il y a de l'essence. On va attendre monsieur le zombie. C'est immonde, plein de sang. What the fuck ? Mais ils sont doux ! Et comme ça ! J'ai pas pris de médocs en plus. Oh merde, j'aurais peut-être pas dû tirer. Je suis à pied ? Vous vous foutez de moi ? Ah ! Je suis à pied, j'ai plus de vie. Ah, je comprends pas. Pourquoi ça a explosé ? Sérieux ? Pourquoi ça a explosé comme ça ? De l'essence. Bon. C'est parti pour la randonnée. Il va falloir faire avec. Je donne pas cher de ma peau. Ah, il y a un véhicule là-bas, je crois. Allez. Il y a un véhicule là-bas. Près de la maison. Ça va pas être de la tarte d'y arriver, mais bon. Allez, Coco. Tu peux le faire. Dégage, toi. Oh, je l'ai loupé. Je l'ai loupé. Ah, non ! Dégage ! Oh, allez. Faut se barrer, faut se barrer, faut se barrer. Dites-moi qu'il y a un véhicule, il y a un véhicule. Par contre, la baraque est bourrée de zombies. J'ai fait de la merde. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Allez, on se casse, on se casse ! Dégage ! Toi aussi, dégage ! Merde, loupé. Oh, putain. Non ! Oh, putain. Ouf ! Ouais, bah, cet épisode sera pas de tourpo. Là, franchement... Oh, ça c'est un sauvage. Voilà, on fait un peu le ménage entre-temps, parce que les hordes, c'est pas trop bon de les laisser en liberté comme ça. Alors, on va rentrer tranquillement à la maison, on va récupérer de l'essence, je sais pas du tout si ce sera assez, en tout cas la désinfection est en cours. De toute façon, l'essence, il me semble que j'en utilise pas, donc... Je peux la stocker, quoi. Le stock baissera pas, normalement. Par contre, je suis carrément surstock de médicaments, ça j'en reviens pas. C'est... En général, les médicaments, c'est toujours ce qui est le plus rare, et tout. Je suis là. J'en ai pris plein la gueule, mais je suis là. Avec de l'essence, ouais. Plus 5. Donc, je vais en profiter pour prendre... Tac, 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 tac. De quoi me soigner, là, parce que... Voilà, voilà, pas autant. De quoi me soigner, et puis... Je sais tout. Après, le reste, tout va bien, j'ai envie de dire. Alors, ouais, je me suis basé sur le matériel, mais finalement... Finalement, finalement, ben... Pas besoin de tant que ça. Je pensais qu'on allait avoir besoin de matos, moi. Mais non. C'est de l'essence qu'il faut. Donc, de l'essence... Je vais aller voir le petit garage, là. Le petit garage, à quoi ça. Pas très efficace, le flingue de loin. Pas d'essence. Pas d'essence, ici. Pas très grave. Du matériel, on va le prendre. On va aussi prendre ça. Toujours cool. En fait, j'avais du matériel à côté de chez moi. C'est dingue. Comment ça se passe ? J'ai un avant-poste qu'a sauter, là, non ? Ou c'est celui que j'ai abandonné au dernier épisode ? Je ne sais plus. Est-ce que c'est pas un avant-poste qu'a sauté, ça ? Non, non, ça, non, ça. Attends, si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'elle me dit ? J'ai rien compris à ce qu'elle a dit. J'ai pas lu. Excusez-moi. Est-ce que je peux faire des trucs par rapport à l'hôpital, l'améliorer, mais non, ça sert à rien. De toute façon, je vais partir, donc ça sert à rien d'améliorer des trucs. Qu'est-ce que c'est, ça ? Commerce, accès à la bibliothèque. Étonner plus de munitions en permettant à un autre groupe de survivants d'accéder à la bibliothèque. D'accord. Ça me coûte quoi, 10 de machin ? Bon, allez. C'est pour gagner deux munitions. Je peux leur donner accès à ma bibliothèque, y'a pas de souci. Hop. Alors, il me faut de l'essence, maintenant. De l'essence, de l'essence, de l'essence. Je réfléchis, où est-ce qu'il peut y avoir de l'essence ? Il faudrait que j'aille voir là-bas, là. Et site abandonné ? Entrepôt. Là-bas, entrepôt. Je vais aller voir un entrepôt, là-bas. Y'a peut-être moyen d'avoir de l'essence. Il y a encore pas mal de choses à gérer. Base, ressources manquantes, actions retardées. Comment ça ? De quoi elle parle, là ? Ressources manquantes, actions retardées. Je manque de rien. Bref, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Hop. J'ai déjà fouillé, ici, non ? Je suis presque sûr d'avoir déjà fouillé, ici. On va aller voir. Ah oui, j'ai déjà fouillé, ici. Ouais, y'a quand même du pub. Ouais, il me dit, il ne reste rien. Ben alors... Eh ben, il me faut rentrer pour rien. On va faire le ménage. Hop. Demande de diversion, on a raté l'occasion. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? J'avais pas de demande de diversion, j'avais pas toutes ces missions, là. Y'a encore des choses à faire, là-bas. Ça va, là, on va se calmer. Bon. Moi, ce qu'il me faut... Alors, vous voyez ça. C'est un emplacement de base. Une grande base. Voilà. Une très grande base. Il faut... Wop, c'est une station service. Ah, s'il n'y a pas d'essence là-dedans ? Il y a eu une infestation, super. Allez, venez par là ! Et voilà. Et c'est de l'essence, parfait. J'en profiterai pour prendre l'autre véhicule en partant, parce que celui-là, il a un peu mal à la gueule. Là, qu'est-ce qu'il y a ici ? On m'attendrait que ce soit de l'essence, mais bon. On peut toujours fouiller. Deux snacks, toujours bon à prendre. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Allez, fouille, mon petit. Fouille, fouille, fouille. Il n'a rien découvert. Alors, je regarde quelle heure il est. Il y a encore un peu de temps. Station service dégagée, parfait. Ah, il y a un bidon d'essence ici, d'accord. Parfait. Deux snacks. Ibuprofène. Et notre essence. J'espère qu'il y en a. Le bidon n'est pas vide. Pourquoi il y en a deux ? Hop, on va appeler un pillard. On va appeler un copain pillard. Ou alors je fais un avant-poste. Comme je n'utilise pas d'essence, je sais pas, j'hésite. Non, 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 non. On va appeler la pierre. J'ai pas besoin d'essence régulièrement, en fait. Donc, il m'en faut juste maintenant. Après, ça sert à faire des cocktails Molotov et tout, mais c'est pas vraiment très indispensable. On va pouvoir y aller. Je vais changer de bagnole, bien sûr. Et on rentre. Notre copain pillard, il est en route. Le globe là. Eh, bonne chance, mon gars. Tu vas y arriver, t'inquiète. J'ai déjà fait le ménage. Plus 5 d'essence. On est à 23. Alors, il en fallait combien ? Il en fallait combien pour ce fameux camping-car ? Besoin solvant. Oh, merde. Merde, 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 merde. Ça y est, ça commence. Ça commence ! Il nous faut du solvant. Allons chercher du solvant. Par contre, j'ai vu qu'il y a un mec qui a été blessé là. A reçu des coups à la maison. Il a reçu des coups, ça devrait aller. Il n'est pas non plus... C'est surtout ça, on a besoin de ton aide. On dirait qu'ils sont dans le Petra. Je dois peut-être les aider. Je vais trouver l'endroit. Chasser un zombie sauvage. Oh, là, là, là. Faites ça tout seul, merde. Faites ça tout seul, nom de Dieu. Chasse aux zombies sauvages. Chasse aux zombies sauvages. Moi, je vais chercher le solvant. J'ai mes priorités. Ça va, hein. De toute façon, je vais essayer de faire ça vite fait. Puis après, on va se séparer ici. On a déjà fait pas mal, quand même. On a trouvé le camping-car. On a commencé la désinfection. Et là, en fait, je ne suis même pas obligé de le prendre, le solvant. Je pourrais tout à fait laisser tourner le jeu et ils le feraient eux-mêmes. C'est ça qui est cool. Mais bon, là, je suis là. Autant en profiter pour chercher du solvant. Ça m'étonnerait que ce soit dans le frigo. Ça m'étonnerait, mais bon, on va tout fouiller de toute façon. Alors, encore un snack, une canette. Toujours pour eux. On va s'en soigner un coup aussi. De toute façon, en médicaments, je suis blindé. Oh putain, on a un coup, celui-là. Il s'est fait one-shot. Alors, s'il y a du solvant, il y a des chances qu'il soit là. Ou dans la petite caisse à pharmacie qui est à côté. Ah ben, solvant un key. Voilà. Solvant un key, ressources alimentaires. Un silencieux automatique. Je vais juste reprendre la bouffe. Parce que je vais quand même avoir besoin de nous. Ici, on va voir ce qu'on a. C'est peut-être quand même des bons trucs. Encore des ressources médicales. Ça, franchement, j'en ai pas besoin. Je vais les laisser ici. Des pillards, signe de survie. Ah. Encore un snack. Après, le reste, c'est des détails. On va aller dans cette pièce. On n'aura pas tout fouillé. Ouais, il y a quand même beaucoup de trucs à fouiller. Wouah, shit. J'ai pas du tout fait attention à l'extérieur. Oh, la violence. Bon, allez, on va rentrer à la maison. On va se séparer. Le meilleur kill pour la fin. Boum. Oh, merde, raté. C'est pas chez toi, ici. Donc, on va donner le solvant. Hop, bingo. Et la bouffe. Je suis en surstock de bouffe. C'est hallucinant. Je sais pas s'il y a moyen de changer la difficulté du jeu. Je sais que dans Breakdown, t'as plusieurs niveaux de difficulté. Dont des niveaux extrêmement difficiles. Mais je sais pas du tout comment on change. Est-ce que c'est avant de faire sa partie ou après ? Je sais pas. C'est dépendant. Aucune idée. En tout cas, alors oui, il en est notre petit pillard. Il est toujours là-bas. Le camping-car est aussi propre que possible. Camping-car désinfecté. Nickel. Je vais voir combien il me faut pour... Oh là là, il me manque que 3 d'essence. Faut qu'il se ramène le perte à dur. Faut qu'il se ramène, lui. En tout cas, il est parti chercher l'essence. Il nous manquera plus que ça. Et je pense qu'on partira au prochain épisode. Ouais. Je pense carrément... Je suis même sûr qu'on partira au prochain épisode. Pour la troisième ville. Qu'est-ce que t'as comme arme, toi ? Un vieux revolver, ok. Donc voilà. On va se séparer ici. Objectif accompli. Presque accompli. Il sera accompli pour la prochaine fois. Il y aura juste à faire la recherche. Et partir de ce foutu village. Ah bah il est en train de rentrer, là. Ok. Bon, de toute façon, on verra ça la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. Des petits commentaires si vous avez des conseils, etc. Si vous connaissez des bons endroits où s'installer dans la troisième ville. Si vous connaissez le jeu, etc. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. A partager la vidéo. Ça aide beaucoup. Et je voudrais aussi vous remercier encore une fois pour les... À l'heure où je vous parle, 530 abonnés. Pour moi, c'est quand même gros. 530 abonnés. Je n'aurais jamais cru que ça arriverait. En tout cas, merci à vous d'être là. Merci à vous d'être présents. D'aimer ce que je fais. Ça fait extrêmement plaisir. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine, tout le monde. C'était Hazard pour Gaming for Fun. Ciao, tout le monde.